... Je me pose la question de savoir si les troupes alliées, en voulant trouver des armes de destruction massive, n'ont pas elles-mêmes opéré un génocide. En utilisant des armes à l'uranium appauvri, les Alliés n'ont-ils pas fait eux-mêmes usage d'armes de destruction massive ? Dalidust, poussière de mort. Il s'agit là de munitions à l'uranium, d'armes à l'uranium que les Alliés utilisent depuis la guerre en Irak en 1991, et en fait, dans toutes leurs guerres. Cela veut dire non seulement en Irak en 1991, mais également au Kosovo en 1999, et aussi avant, en Bosnie, en 1995. Ensuite, en 2001, en Afghanistan, où ils ont abondamment bombardé avec des missiles GPU-28 et 31. Et à nouveau, en 2003, bien sûr, à la Deuxième Guerre d'Irak. Mais entre-temps aussi, en Somalie et au Liban, et en fait, partout où se trouvent les Alliés. L'uranium appauvri est en fait un produit de déchets de l'industrie atomique. C'est faiblement radioactif, et c'est, comme tous les métaux lourds, hautement toxique. En fait, on ne sait pas que faire de ces trucs, parce qu'entre-temps, il y a plus de 1,2 million de tonnes dans le monde, et tous les jours, ça augmente. Naturellement, ça a été une découverte grandiose lorsque les concepteurs militaires se sont aperçus que si on lui donne la forme d'un bâton métallique et qu'on lui fait prendre de la vitesse, alors il perce n'importe quel obstacle. Et, avec la chaleur provoquée par le frottement, l'uranium appauvrit, s'enflamme tout seul et brûle de manière explosive. Ça veut dire que, finalement, ces bombes n'ont pas besoin de porter elles-mêmes de l'explosif. Ici, nous avons trouvé un char qui a été touché par des munitions à l'uranium appauvri. C'est-à-dire un tir ici, à la tourelle, et là, sur le côté. Et donc, si on en prend la mesure, alors la radioactivité sur cet engin est bien au-delà de la ligne rouge. L'Euromil a classé ces armes comme étant effroyables et dévastatrices. Elle exige constamment la suppression de ces armes. Ce qui veut dire qu'un syndicat de militaires européens sait à quel point ces armes sont dangereuses. L'OTAN le sait aussi. Mais se place au-dessus du souhait de ce syndicat militaire et continue à utiliser ces armes. Lorsqu'à l'extérieur de Bazar, j'ai vu des enfants jouer avec ce type de projectiles qu'ils avaient peint comme des poupées et que l'un d'entre eux est mort du Nocémie, je suis devenu méfiant. Gunther a précisé qu'en Irak, c'était en 1991, quelque chose ne collait pas avec ces munitions. et ils craignaient qu'elles soient radioactives et sans doute hautement toxiques. J'avais trouvé un de ces projectiles en Irak que j'avais fait venir à Berlin dans les bagages d'un diplomate, car je voulais enfin savoir si cet objet était, comme je le soupçonnais, radioactif ou pas. Et ainsi, je l'ai fait analyser dans trois universités différentes. À la première, ils m'ont dit que c'était hautement toxique et radioactif et qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec cela. Aller donc voir à l'université technique. À l'université technique, ils ont réagi de la même manière. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce truc. Aller donc à l'université libre, à l'institut radiologique. Lorsque je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, aujourd'hui, c'est vendredi, nous ne voulons pas ce truc maintenant. Revenez lundi. J'ai donc dû traverser tout Berlin pour entrer chez moi. Et lundi, de nouveau, retraverser tout Berlin avec ce projectile. Et là, il y avait déjà 16 policiers sur place qui voulaient m'arrêter en fait. Car ils étaient déjà informés de la radioactivité de cet objet. Ensuite, un commando spécial de la police est arrivé avec des habits de protection, avec des coffrets spéciaux et on dit, mais ça, c'est hautement radioactif. On a fait arrêter Gunther. Parce qu'il avait fait venir ce projectile. Juste un projectile en Allemagne. Et il a été condamné à une amende de 3000 Deutschmark, soit 1500 euros, pour avoir libéré des ondes ionisantes. Cela, je l'ai rejeté et donc j'ai été incarcéré. J'ai dû passer 5 semaines en prison, mais au moins j'avais la preuve que mes soupçons sur la radioactivité de ces projectiles étaient fondés. Cela veut dire qu'en 1992, une haute instance juridique en Allemagne a constaté à quel point ces armes étaient hautement dangereuses. Lorsqu'un de ces projectiles touche un char, alors l'uranium appauvri s'enflamme sous cette chaleur extrême et se pulvérise en nanoparticules 100 fois plus petites qu'un globule rouge. Ce qui signifie que si on les respire, ou que si cette poussière, je dirais poussière de mort, se dépose sur les fruits ou sur les céréales, alors on l'assimile avec les aliments. Et, à l'intérieur du corps, et c'est ce qui est terrible, cela peut voyager partout, dans tous les organes, traverser la barrière hémato-encéphalique par la respiration, ça va directement dans le cerveau et là, ça peut se déposer partout. Et l'émetteur alpha rayonne comme un soleil sur les cellules voisines et ainsi peuvent apparaître des ruptures de chromosomes, ce qui veut dire que le code génétique humain peut être modifié, avec d'innombrables conséquences et d'atroces malformations. Ici, par exemple, il y a un bébé que nous avons photographié à Bagdad en 2003. Et comme le médecin s'est exprimé, il avait une bouche et des yeux de poisson, une peau couverte d'écailles et donc incapable de survivre. Il y a deux ans, un collègue a fait une photo similaire à Kaboul. Encore pire, mais également une bouche et des yeux de poisson. Je peux vraiment vous dire qu'en Irak, à Basra et à Bagdad, j'ai jeté un coup d'œil en enfer. Et je pense qu'en Afghanistan, ça va devenir toujours pire. Ce bébé a tous les organes internes dans un sac de peau sur le dos. Des anormalités que l'on a du mal à s'imaginer. Je dois dire que ce sont des photos vraiment terribles. Mais ainsi, cela confirmait que mon diagnostic qui disait que ces projectiles pouvaient avoir toutes ces conséquences était juste. Premièrement, un effondrement du système immunitaire avec des maladies infectieuses, croissantes et particulièrement des infections virales. Ensuite, des formations de cancers et de leucémie, des dérangements de fonction du foie et des reins. Ensuite, des maladies de type génétique avec malformations sur des nourrissons et des prématurés et des fausses couches, exactement comme après l'accident de Tchernobyl. Nous avons encore un long chemin à faire en ce qui concerne la proscription de ces armes et évidemment aussi le dédommagement aux populations concernées. J'énumère les Palestiniens, le Moyen-Orient, les Balkans, l'Irak et tout particulièrement l'Afghanistan. On devrait investir des milliards de dollars. Rien qu'en ce qui concerne l'assainissement de l'eau, ça coûterait 200 milliards de dollars par an. Rien que la décontamination des ponts de l'Euphrate coûterait des milliards. Tant que nous n'éclaircissons pas ces crimes, nous nous rendons coupables de leur maquillage et nous ne pouvons pas prétendre être un état de droit. Ce sont des crimes internationaux, des crimes de guerre, donc ils doivent être poursuivis pénalement. En automne 2008, les Nations Unies ont voté pour savoir si ces armes ne devraient pas être interdites. Et 144 pays ont voté pour l'interdiction de ces armes. Mais 4 pays ont voté contre et ont par là obtenu un veto. les USA, la Grande-Bretagne, la France et Israël. Au printemps 2008, l'agence de presse irakienne, qui est en fait une agence de presse des Alliés, a fait savoir qu'aujourd'hui, rien qu'en Irak, 18 régions ne sont plus habitables. Ce sont des régions autour de Bagdad, autour de Naziria, et bien sûr autour de Basra, là où se sont livrés de terribles batailles de chars, aussi bien en 1991 qu'en 2003. Ce qui veut dire qu'on reconnaît aujourd'hui que ces régions sont inhabitables et que leur population devrait être déplacée. Mais ça, c'est bien sûr trop tard, car pendant des années, ils ont respiré cette substance et en conséquence, ils auront des cancers, des leucémies et ils mourront. Et je crains que cela ne soit planifié pour vraiment détruire et décimer systématiquement une population. Cela veut dire que les personnes en gardent des préjudices génétiques. Ils ne sont plus capables de mettre au monde des enfants en bonne santé. et il est clair que ce que nous sommes en train de faire est un génocide, un génocide insidieux. Le bombardement en Afghanistan de Tora Bora, c'est un immense site de grotte où on soupçonnait Oussama Ben Laden de se cacher. Mais c'est aussi la plus grande région de source d'Afghanistan. Ce qui veut dire que lors des bombardements, on a systématiquement rendu inutilisable l'eau de cette région de source. Elle a été empoisonnée par la haute toxicité de ces bombes et elle est devenue radioactive. Irak, la liberté ? Des projectiles à l'uranium ? Que Dieu nous pardonne ? Libérer l'Irak ? Ça, ce sont nos enfants et ça, c'est la méchanceté américaine et britannique. Nous devons enfin arrêter de dire « Toi, tu es méchant et moi, je suis gentil. » Ces personnes ont des cœurs de pierre. George Bush et Tony Blair se disent chrétiens. Est-ce que Jésus-Christ bombardait les bébés ? Nous devons stopper cela. Il faut stopper, non ? il faut stopper, non ? Merci.